C'était l'étape des déclarations d'ouverture au procès historique de Donald Trump. Il est accusé, je vous le rappelle, de complot pour truquer l'élection présidentielle de 2016 en achetant le silence d'une ancienne star du porno pour cacher une relation sexuelle avec elle, ce qu'il nie. Et Sylvain, on le rappelle, parce que ça vaut la peine, c'est le premier procès criminel d'un ancien président américain. Oui, et si on a l'impression quand même d'avoir vu déjà déambuler Donald Trump devant des tribunaux dans le passé, au cours des dernières semaines, des derniers mois, c'est que c'était au civil. Mais là, c'est vraiment au criminel. C'est donc une première dans cette affaire. Cette affaire, dont 34 chefs d'accusation, on parle carrément selon la poursuite d'un complot criminel et d'une dissimulation en utilisant donc de fausses comptabilités pour faire passer ce 130 000 $ donné par l'entremise de son avocat Michael Cohen à cette star du porno, Stormy Daniel, pour qu'elle taise une relation qu'elle aurait eue avec lui. C'était en 2006. Mais là, tout ça apparaît, bien sûr, en 2016, en campagne présidentielle. Alors, c'est pour ça qu'on voulait taire à tout le moins, cacher cette relation-là, parce qu'on craignait les conséquences. Bon, devant le tribunal, la poursuite a fait étaler finalement la façon qu'elle va poursuivre. Et il faut le condamner. C'est une conduite, évidemment, qui va contre la loi. La seule conclusion, c'est que Donald Trump est coupable. On comprendra, bien sûr, que du côté de la défense, on dit que cette histoire ne tient pas debout. Il n'y a rien d'illégal. On peut influencer une élection. Ce témoignage de Stormy Daniels n'a aucune valeur, ni même celui de Michael Cohen. Un témoignage qui a commencé également et qui va se poursuivre demain, David Pecker. Ça, c'est évidemment celui qui était à la tête du National Enquirer. Ce journal à Potin était très proche de Donald Trump et lui, donc, acceptait de jouer le rôle de « cash and kill », c'est-à-dire lui achetait des informations, des nouvelles qui auraient pu nuire à Donald Trump et ne les diffusaient jamais. On va poursuivre ça demain, mais encore une fois, Donald Trump a réagi à l'extérieur du tribunal. Bon, on sait qu'il y a d'autres affaires, bien sûr. Le Capitole, c'est janvier, bien sûr, la Géorgie et les documents à Mar-a-Lago. Mais ça, ça va inévitablement aller au-delà du 5 novembre prochain. Celui-là pourrait se conclure avant, mais s'il y aura prison, c'est possible. C'est un projet criminel. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada